Alors, bonjour. Pour les chicots et vitelofs, ou endives, ou chicots, comme on dit ici dans le Nord de la France, après avoir semé, on s'en l'avait vu dans un terrain, bien fumé, compost, fumé de cheval éventuellement, bien remué, 25 cm de profondeur, il faut avoir des carottes très longues et bien droites, naturellement, on enlève les cailloux quand ça se présente, donc après que le semis a été fait et que la germination a eu lieu, que vous êtes arrivé à 3-4 fois, comme ici, environ, vous les placez tous les 10 cm, naturellement. Si vous avez des parties où vous avez un manque, vous pouvez toujours très bien reprendre une plante que vous avez enlevée et la repiquer, par exemple, ceci, et la prendre et la repiquer à l'endroit, mais bien verticalement, naturellement, pour que la continuité de la carotte soit en longueur, bien, pas fourchue. Ensuite, après ceci, comme on a dérangé un peu les plantes, avec le pommon d'arrosoir, vous arrosez. Je n'ai pas dit avec une lance, avec le pommon d'arrosoir, arrosez très fin, et voilà. Allez, bonne journée.